Bonjour à tous et bonjour à toutes c'est Oxor j'espère que vous allez bien les amis on se retrouve pour l'épisode me semble-t-il 52 je sais pas si j'ai une bêtise ou pas je sais pas 51 ou 52 en tout cas bref dans les 50 sur PCM 2016 le mode pro cycliste et comme d'habitude donc et bien c'est parti on va se diriger maintenant vers le tour d'Italie c'est ça c'est ça on est le 1er mai commence le 9 mai et bien moi je vous dis c'est parti on va simuler un petit peu je vais vous couper la simulation de temps de chargement c'est pas forcément très utile pour vous mais bon je te l'ai quand même vous dire bonjour et à vous montrer un petit peu voilà le pic pas le pic mais la courbe à dire de progression que ça le rythme de course il est un petit peu faible là enfin il était plutôt pas mal là ça va être plutôt pas mal il était plutôt faible la forme est plutôt faible mais elle va remonter jusqu'en troisième semaine même là je vais être même ici cette étape là j'ai un pic de forme donc troisième semaine du Giro elle devrait mieux se passer que la première et un petit peu mieux que la deuxième la première semaine sera la plus dure sur le Giro pour moi mais c'est pas la semaine la plus dure sur le Giro ça va heureusement c'est une semaine assez assez simple mine de rien il y aura une étape de haute montagne il faudrait essayer de l'assumer correctement et puis voilà on verra comment ça se passera donc et bien c'est parti pour pour le Giro les amis on se retrouve bien juste après et bien le petit temps de chargement Giro d'Italia c'est parti les amis regardez l'équipe que l'on emmène avec nous donc Rigoberto Ouran Ryan Mullen il y a Marcus Wolgaard il y a Matteo Pelucci Nathanas Mika Nieve il y a Enger Mathieu Goss et bien sûr mon coureur une équipe de sabbatique toutefois et quand même Nieve qui est présent donc nous on est là pour la montagne moi je vous dis honnêtement ils vont donner des ordres je pense de protéger Ouran etc etc je vais pas les écouter voilà mon objectif c'est franchement faire top 10 sur le Giro ça va être compliqué mais au moins faire un top 10 au moins d'accrocher et bien les meilleurs dans dans ce Giro ça serait vraiment sympathique donc les jours de course regardez moi j'ai 14 jours de course en le Giro il y en a comme en 13 par exemple il y a 34 pour Matteo Pelucci Ouran lui en a 25 donc forcément il est il est affûté pour ce pour ceci après nous regardez très bonne en très bon en forme rythme excellent etc donc c'est ça va être plutôt sympathique je pense on risque de faire un bon Giro j'espère donc eh bien on va le lancer de toute façon on va pas attendre plus de temps que ça je vous laisse lire si vous voulez la petite interview de Bonifacio le zoom sur Nero Quintana et on est parti bien pour le prologue le contre la montre de ce Giro l'Italie de 9 km 90 juste avant le départ de ce Giro on va se regarder un petit peu et bien les coureurs qui peuvent finir sur le podium qu'à top 10 de ce Giro donc on on a Nero Quintana on va mettre un après il y a une grosse équipe avec Bettencourt, Landa donc on va mettre déjà Quintana, Landa top 10, Fabio Haru dans cette équipe là, Nibali ça fait déjà 4, Ilinor Zakarin ça fait 5, la Bink, la Bink il y a des très bons coureurs aussi, ils viennent pas avec des manches, allez il y a Maïka qui va être dur à chercher, Kelderman ça fait 6, 7, Luce Montiès ça fait 8, Simon Yette ça fait 9, en 3 équipes déjà il y a 9 coureurs qui peuvent faire top 10, voilà ça va être chaud donc 9, il y a Bernard Bardet ici, ça fait 10, normalement c'est bon, il y a peu personne, ben si parce qu'il y a encore d'autres coureurs, il y a Damiette ici, il y a Arredondo peut-être pas, Arredondo non, Esteban Chavez, on a également, je regarde les autres équipes, ça nous montre un petit peu qui il y a, il y a Pierre Latour également voilà histoire de, ça vous place un petit peu les gros coureurs qu'il y a sur ce Giro d'Italia, on aura beaucoup de mal, ça c'est sûr on va pas se le cacher, la Tinkoff ils ont plus personne d'intéressant, la Trek ça va, Katusha, Loto, à l'empré il y a Diego Ulissi, non même pas, non trop, non il fera rien je pense pas, BMC non plus, peut-être Maxime Bouey encore, là non, Nippo non plus, la FDJ non plus, donc en gros il y a 1, 2, 3, 4, 5, 5 grosses équipes, grosses 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 équipes qui vont faire très très mal à suivre, ça va être compliqué de faire top 10 si on a pu le voir, il y a quand même beaucoup de coureurs, après on peut se dire que certains coureurs vont se sacrifier et qu'on pourra peut-être les passer et c'est Vigano qui va se lancer le premier, c'est un italien, il va s'élancer, c'est parti, voilà il commence à s'élancer tous, on est 33e à partir, donc on va partir dans les tout premiers de ce chrono, c'est plutôt cool, comme ça on sera débarrassé de ce chrono, et puis on sera plutôt tranquille, donc un chrono très court, 9,900 km, donc plutôt court, ça va bien se passer, barre bleue, barre de courte, barre jaune, barre d'endurance, je le rappelle, parce que la dernière fois je me suis un petit peu chier dessus, effectivement vous le savez, j'ai eu beaucoup de mal sur ce chrono, on peut faire beaucoup de temps sur ce chrono, regardez, lui il a perdu une minute déjà, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme, allez c'est parti, mon coin revient de s'élancer, hop, c'est tout tout plat, on va s'élancer à 75, on va voir ce que ça donne à 75, on diminuera peut-être un petit peu le rythme sur la fin de la course, je vais maintenir la barre bleue et la barre jaune ensemble, rassurez-vous on va essayer de faire ça bien, faire ça correctement, donc on est parti avec un petit plus 1, 77 c'est-à-dire un contrôle à monte, donc c'est plutôt pas trop mal, c'est aujourd'hui on peut essayer de ne pas perdre trop de temps, aujourd'hui ça peut être bien, Inoza Karin qui a fait le deuxième meilleur temps de ce chrono, c'est un client Inoza Karin, on l'attend forcément sur ce chrono, très attendu également sur ce Giro, très grosse équipe, on a le huitième temps pour l'instant, la barre bleue barre de course, je le rappelle, aller, 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 on est plutôt pas mal, Karin deuxième temps, toujours, le Kazak a fait un bon temps, le Kazak a fait un excellent temps, il est dur d'aller le chercher ce temps-là je pense, mon coir est dans les barricades, je sais pas trop ce qu'il y fait, mais il est dedans, aller, cinquième temps, cinquième temps, 25 secondes de perdu déjà sur le premier, et bien ça va être compliqué les amis, allez Uran vient de partir, je suis pour l'instant 19ème au classement général, ça va être très compliqué de conserver ce top 20 je pense, parce que les leaders se sont élancés à l'instant, donc là je peux vous dire que ça reste de faire très mal, Kradok vient d'en terminer, là on a Nidzolo qui vient d'en finir, on est 21ème pour l'instant au classement général, à 25 secondes sur le premier, c'est pas tellement un gros écart, Dylan Tons en termine, Koning également, 29ème temps pour Koning, Uran, 18ème temps pour Higuobarto Uran, là c'est Latour qui va en terminer avec le 56ème temps, Serrano, 16ème temps, Bonifacio, 63ème temps, Arredondo, 126ème, Adam Hietz, le 27ème temps, on est 23ème nous, Romain Bardet, 38ème, Gaviria, 81ème temps, Fabio Harou, 98ème, mais Quintana, premier temps, oh Quintana, oh Nero Quintana, oh Nero Quintana, il a fait péter la banque Nero Quintana, il prend déjà le maillot rose, Nero Quintana, il a fait très mal sur ce chrono, il s'est amélioré, le Colombien, il a fait très mal, maillot rose, déjà pour Nero, je pense pas qu'il soit prêt de le quitter ce maillot rose, ça m'étonnerait, il a l'air d'être très très fort, très très costaud, Nero, et bien voilà, le maillot, pour le meilleur équipe pour la Stana, et la Quintana, ouf, c'est, en même temps, regardez les stades de Quintana, 85 en montagne, 71 en contre la montre, 73 en prologue, 80 en accélération, c'est un, c'est un, c'est un vrai, c'est un vrai de vrai, j'ai envie de dire, le mec est très fort, très très fort, allez hop, on va sur l'étape précédente, date de plaine, semblerait-il, on va toutes les faire, le Giro, vous inquiétez pas, on va toutes les faire, toutes y passer, on sera un grand tour, on y va tellement rarement, enfin si, on y va souvent maintenant, parce qu'on fait partie quand même des tout meilleurs au monde, top 20, entre guillemets, on verra, on peut faire top 10, donc interview de Nasser Bouani, je vous la laisse lire, et le zoom sur Nero Quintana, allez c'est parti pour cette deuxième étape, de Giro d'Italie, on va essayer de rester, dans les roues, on va pas prendre trop de temps, normalement ça devrait bien se passer, c'est une étape de plat, donc attention peut-être aux coups de bordure, aux accélérations dans le final, etc, c'est les seules difficultés du jour, attention à la chute également, qui peut survenir à n'importe quel instant, il va falloir être prudent, c'est tout, donc j'ai bien écouté également vos conseils, concernant savoir si je devais changer d'équipe ou pas, donc je pense que je vais bien sûr quitter la Dimension Data, la saison prochaine, en tout cas je vais voir quelle équipe veut bien de moi, avec un bon salaire, mais je vais pas rejoindre une grosse équipe, c'est à dire je vais pas être l'équipe qui est un leader, je vais vraiment être le leader, de cette équipe là, je ne veux pas être une équipe, avec un gros leader déjà en place, ça ne m'apporterait pas grand chose finalement, parce que je serai jamais le leader de mon équipe, comme ça, donc voilà, je préfère rejoindre une petite équipe, comme la Katusha, pourquoi pas la Tinkoff finalement, parce qu'ils n'ont plus personne, on verra, on verra quelle équipe pourrait être le mieux à rejoindre, avec une équipe démunie de grimpeurs, etc, donc on verra ça une fois qu'on nous proposera des contrats, je pense que ce sera juste après le Giro, de toute façon, vu qu'on ne fait pas le Tour de France, ça va arriver assez vite, une fois le Giro terminé, on aura sur la table, pas mal d'équipes prêtes à nous engager, après tout dépendra du Giro qu'on aura fait, si on fait un bon Giro, forcément beaucoup d'équipes voudront nous avec un bon contrat, par contre si on fait un mauvais Giro, il y aura pas mal d'équipes peut-être, mais les contrats seront plus durs à négocier. Allez, la seule difficulté du jour, ça sera ce petit Redor, ce petit Repet Show, juste là, voilà on y est, donc je ne vais pas me faire surprendre, tranquille, je me suis bien présenté devant, tranquillement, voilà, maintenant je peux réduire ma cadence de pédalage, et puis être plutôt tranquille, plutôt serein, pour la suite de l'étape, qui est toute plate, jusqu'à la fin, on va juste faire attention, peut-être de ne pas se rendre une cassure, puis de récupérer le plus vite possible. Il y a une grosse chute dans le peloton, plusieurs coureurs sont au sol, dont deux des miens, il y a Nathanas et Mulen, qui sont au sol, sont tombés, je ne sais pas si c'est grave ou pas, donc, est-ce qu'ils vont repartir ? On ne sait rien non plus, je ne vais pas vous le dire, je pense que oui, donc là c'est parti, c'est en train de s'échauffer là, très sérieusement dans le peloton, ça frotte, ça va très vite, on peut voir Rigouard-Turane en train de remonter côté gauche de la route, c'est de se mettre dans sa route, c'est possible, essayer de l'atteindre, Rigouard-Turane, ça peut être bien de prendre sa route, Abandon de Petili déjà, il a manqué à l'équipe AG2R, il avait fait un très bon, un très bon tour de Romandie, et bien là il va abandonner, c'est qui ? Ça c'est Lobato qui est juste là, oh il est grand lui, Arreza là, c'est un monstre, c'est un monstre son vélo, allez on est en train de suivre, Rigouard-Turane, et ça sprint, ça sprint, ça sprint, on va essayer d'y aller aussi, oh il était une petite cassure là, je ne sais pas s'il y a cassure, on va regarder ça quand même, s'il y a une cassure ou pas dans le peloton, donc c'est Bonifacio qui a remporté le sprint, devant Serrano et Nacer Boany, et devant Matteo Pelucci, quatrième de notre coéquipier, Tiacomo Nizzolo a fini cinquième, Edwarten sixième, donc une étape, un rythmé par des chutes, et un sprint final, gagné par Nizzolo, à Nitalien, qui remporte donc cette étape, cette deuxième étape, de Diori d'Italie, je ne sais pas s'il y a une cassure ou pas, ce serait intéressant de voir, je ne pense pas, qu'il y a eu cassure, mais sait-on jamais, il y a quand même un petit écart, on est tous en même temps, a priori, ok, parfait, dans le même temps, génial, et un abandon, donc Petili Simone, coureur de la G2R, la mondiale, qui avait bien accompagné, Bardet, la tour, pardon, avec la G2R mondiale, sur le tour de Romandie, Mulen a déjà pris un coup, Nathanas aussi, eux ne sont pas forcément là, pour la montagne, ils sont hors coup, niveau classement général, mais bon, tomber, ça fait toujours un peu chier, c'est dommage, il a eu quoi Petili ? On va regarder un peu sa chute, ce qu'il a eu, fracture des cervicales, il pourra venir quand je vois, il pourra peut-être faire le tour de France, à la limite, pour aider ses leaders, sur le tour de France, hop, et bien, c'est parti, la prochaine étape, la troisième étape du Giro, avec des petits repetchos, à la suite là, ça va être intéressant à suivre, troisième étape de ce Giro, c'est parti, on va être plutôt bien, en plus parce qu'on est à l'avant du peloton, déjà, on va passer une bonne journée, j'espère, et la fin d'étape sera, mouvementée, avec un petit circuit, quelques petits repetchos, tout le temps, tout le temps comme ça, une, deux, trois, allez, plutôt trois, les trois même, juste avant, c'est pas les mêmes, il y a trois petits, même, les trois petits même, rédards, c'est pas très haut, ça monte pas comme des, comme des abrutas, mais ça peut être casse-pattes, fait trois fois, bon, il y a un très, très, très gros vent, regardez, 59 km à l'heure, sur l'étape, c'est pour ça que c'est très allongé, le peloton, regardez-moi ça, une équipe à l'avant, qui essaie peut-être, de créer un coup de bordure, en fatiguant, les coureurs, donc ça roule très fort, c'est très nerveux, pour l'instant, dans cette étape là, je pensais passer une journée agréable, finalement, c'est une journée un petit peu, ben, casse-pattes, et le peloton, et le peloton, qui vient de casser, coupé en deux, le peloton, coupé en deux, par la Andloni, Giocattoli, je crois que c'est ça, qui ont coupé le peloton en deux, regardez-moi ça, ça recolle enfin, mais ça avait coupé, et c'est très étiré le peloton, c'est très étiré, pour l'instant, je ne sais pas trop, ce que les équipes essayent de faire là, c'est un peu dangereux, ah, je sens le coup de bordure, je sens le coup de bordure, encore une fois, peloton très étiré, devant 71, c'est très 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 étiré, il n'y a pas grand chose à dire, devant ça travaille, ça fait le taf, et ça va très vite, putain, il y a la différence de gabarit, regardez-moi ça, oh, ce morceau, le type, lui quand il roule, à mon avis, il t'enlève les pavés, regardez, on dirait que c'est son enfant derrière, regardez, regardez la différence de gabarit, what the fuck, la différence de gabarit, 12 ans, 50 ans, oh, sa cuisse, c'est la taille de son torse, au mec, oh, c'est un monstre, je ne sais pas c'est qui, regardez-moi ça, le cul qu'il a, oh, oh, il est à côté du mec à côté, c'est un truc de fou, j'ai jamais vu ça, il est obèse, le mec, et du vélo, bon, attention, parce que ça peut casser, eh oui, regardez, ça va quoi dans le peloton, ça revient, bon, ça casse, ça revient, ça casse, ça revient, mais attention, avec les petits raiders qu'il va y avoir là, ouf, je ne donne pas cher de ceux qui sont derrière, là, c'est que c'est un truc de fou. allez le petit raidard là on est dedans et encore peloton cassé en deux, regardez il y a 128 coureurs dans le peloton, tout le reste c'est derrière et pas mal de coureurs, sauf prendre un coureur à nous pardon, Nieve qui est cuit, donc pas mal juste un seul, bon c'est mieux que rien heureusement qu'on n'a qu'un, on n'a pas toute l'équipe derrière, allez c'est parti on a passé le premier, il en reste encore deux et attention ça va peut-être attaquer, ça va peut-être attaquer, attaque devant, ça joue la bonne devant, elle sera 45 secondes et ça accélère nettement dans le peloton la National Bing ont mis en route, il faudrait peut-être pas se faire avoir, pas se faire enfermer méchamment attention, Mayo Rose est là, donc on peut dire que Nero Quintana sent la course, donc on est plutôt bien et attaque, attaque de Van Barl, Van Barl, Van Birl, Van Barl, c'est Van Barl, j'avais pris lui en plus, j'avais pris la Cannondale, je l'avais secouard lors de mon tour de France, c'est la Giant Alpussin qui roule pour l'instant, échappé, terminé, échappé, repris à 14 km de l'arrivée, attention au contre, attention qu'il n'y ait pas des coureurs qui veulent sortir là c'est la Giant Alpussin qui roule à fond la caisse pour amener le sprint certainement il y a Nasser Bouani, le champion de France qui est bien remonté également, qui va jouer la gagne il peut passer le petit radar, Nasser Bouani a carrément les watts pour passer le dernier radar c'est tout à fait possible, c'est un sprinter qui passe plutôt bien les boss, une excellente pointe de vitesse en plus donc il peut très très bien passer ce petit radar sans difficulté, on va y être, dans quelques hectomètres on y est là, 160 cours dans le peloton, il faut se battre pour atteindre les premières places du peloton il faut se battre, il faut garder sa place, c'est pas évident, ça roule très fort, ça roule très très fort ça fait pas semblant on va dire je vais me mettre comme ça en effort curseur, effort curseur j'ai pas le choix, franchement là sinon je vais baisser un petit peu, ce serait dommage Simolai peut-être allez, c'est Turgot, c'est Rano, Nasser Bouani, ils sont tous là on est à 3 km de l'arrivée allez c'est parti, c'est tout plat maintenant, jusqu'à l'arrivée c'est tout tout plat il va falloir se mettre en route le sprint va être lancé c'est parti, c'est parti, le sprint est lancé le sprint est lancé, j'ai vu, il y a Viviani c'est qui qui va remporter l'étape, Viviani, Viviani, très certainement Viviani deuxième Pelucci Matteo Pelucci deuxième place, on a fait combien nous finalement Nasser Bouani il finit que sixième on est douzième de l'étape est-ce qu'il y a une cassure dans le peloton ah non, ah non, pas de cassure ah 66 couverts dans le peloton, si si il y a cassure il y a cassure dans le peloton cassure et voilà, c'est fait qui s'est fait prendre dans la cassure ? je suis intéressé de voir ça, tiens intéressé de voir qui s'est fait prendre dans la péture est-ce qu'il y a des coureurs connus ? c'est eux qui viennent d'arriver non, a priori, il n'y a pas de gros coureurs pris dans la cassure je regarde un petit peu ça va tellement vite j'ai pas le temps de voir tout le monde il n'y a personne qui s'est fait prendre dans la grosse cassure mais c'était évident avec un vent à plus de 70 km à l'heure que ça casse de toute façon c'est plutôt cool une étape de survie on va dire, celle-ci on pouvait très bien perdre le gyro sur cette étape là s'il y en a qui pensaient le gagner et qui s'en fait prendre dans la cassure je pense que c'est terminé pour eux le podium de cette étape maintenant, voilà, Gaviani qui monte sur le podium Matteo Pellucci, deuxième dommage pour Matteo Pellucci qui fait deuxième Ouran, meilleur équipier pour l'instant huitième toujours Nero Quintana premier pas vraiment inquiété sur cette étape là meilleur jeune Serrano, on est deuxième 11 secondes c'est plutôt bien mais attention à la tour qui va très vite remonter je pense, dès que la route va s'élever Pierre Latour sera là c'est sûr très beau sprint en tout cas de la porte de Vianney on va se quitter ici les amis j'espère que cet épisode vous aura plu on se donne rendez-vous très vite pour la suite et bien du gyro et puis de la série PCM ciao tout le monde bye bye 12ème siècle 7ème siècle 此 est donc un autre point de Rob et la explorée eh bien donc pour s'installer c'est ça pour s'installer je viens c'est là 믿